Je ne saurais même pas vous dire où est-ce qu'ils commencent. Peut-être la mairie, il n'y a pas de différence avec les autres quartiers. Ce n'est pas vivant, ça ne ressemble pas à un centre-ville en fait. Là vous avez les remparts qui sont derrière, vous avez la vieille ville avec les minoteries, vous avez tout le passé industriel, historique, vous avez la commanderie. Quand j'étais petite, c'était une très bonne ambiance. Je me souviens de ma grand-mère qui faisait toutes ses commissions à pied dans le centre-ville de Corbeil. Avec le Covid, on ne peut pas voyager, donc on aimerait bien voyager dans notre centre-ville en fait. Sur la Seine, on peut faire des activités. Du bateau par exemple, franchement c'est le rêve, on s'y a le bateau à la Seine à Corbeil et je vais tous les jours. Que les gens puissent se garer sans circuler, il faut absolument que la circulation soit bloquée. Pour pousser les gens à aller visiter le centre-ville, aller voir tout ce qui est historique, mais aussi aller dans les magasins. Pour que les habitants de tous les quartiers utilisent ce centre-ville, il faut des places pour stationner. Mais il ne faut surtout pas tout bloquer, tout mettre en piéton. Garer la voiture à deux kilomètres pour prendre une navette, pour aller dans un... Non, ça c'est... pour moi c'est utopique ça. La solution serait de proposer des activités accessibles à tous financièrement. C'est important que tout le monde puisse profiter du centre-ville malgré leurs moyens. Personne ne faut qu'ils se sentent délaissés. Les problèmes de chez toi, en arrivant au centre-ville, tu vas les oublier direct. C'est-à-dire juste tu vas voir tout le centre-ville, il est magnifique, il est beau, tu vas commencer à sourire. De toi-même, bêtement comme ça. Aménager un centre-ville, c'est pas simplement l'aménager de manière brute, sur un plan. D'un côté, il y a ceux qui pensent et de l'autre, il y a ceux qui l'utilisent. Continuer à inclure la population dans la démarche, pas seulement la consultation, mais probablement aussi dans la réalisation. Sous-titrage ST' 501